L'Algérie, cette fois, se prépare pour demain. J'en parle avec le journaliste Faro Gatig, que je joins à Alger. Bonjour. Bonjour, Christine. Nous devons dire bonsoir pour vous, puisque vous êtes à Alger. Les organisateurs appellent les manifestants à se faire entendre pour changer le système. Qu'est-ce qu'on va réclamer demain lors de ces manifestations? Alors, changer le système, Christine, en effet, puis mettre un terme à la corruption, qui est plus de liberté industrielle, puis bien sûr, à la fin du système de gouvernance unique qui régit l'Algérie depuis l'indépendance, en 1962, devant la majorité des partis d'opposition, dont on s'aime ça, a plutôt d'ailleurs de députés à l'Assemblée, ils prendront part à cette marche. Et la nouveauté de ce défilé, à la différence de celui qui avait eu lieu le 22 janvier dernier, à la fête du RCD, l'un des principaux partis d'opposition, et qui est de lui aussi interdit, c'est-à-dire que cette fois, un collectif a été organisé, elle comprend du bien des partis politiques, des comités de quartier, des groupes de chômeurs, des associations féministes, des syndicats rendent une france non déligeable de la société. Oui, tout à fait, effectivement, c'est une grande représentation, donc on appelle à une manifestation monstre. Mais est-ce possible que le gouvernement, justement, à Alger, ait décidé, justement, de réprimer cette manifestation, parce qu'on la craint trop importante? Oui, c'est sans doute la plus importante, et la raison, on est certaine, que le pouvoir, avec cette présence des ministres, a promis la semaine dernière, je dis précisément, qu'il y a une urgence décrétée depuis 1994, comme on le dit, ça sera levé très prochainement. Pas de détail précis sur la date exacte, mais qu'on sait déjà que 4G, la capitale, ne bénéficiera pas cette disposition, ce qui suffit concrètement, bien que l'alimentation continueront d'une nouvelle loi retienne intervie, officiellement, pour des raisons de sécurité, des biens et des personnes, et donc, au fond, des organisateurs de la partie, le président algérien tente de noyer le poisson, et fait simplement des effets d'annonce, et ne comprend pas non plus pourquoi des rassemblements pourront avoir lieu dans d'autres villes, qui ont, elles aussi, connu des épisodes de terrorisme dans le passé, et pas à l'Asie, qui est déjà, et de très loin, la ville la plus sécurisée du pays. Face au mouvement, là, qui ont secoué la Tunisie et l'Égypte, dites-moi, on a levé l'état d'urgence, croyez-vous que ce sera suffisant pour calmer la population et que ça n'aille pas plus loin dans les revendications de la population? Alors, calmer la population, je ne pense pas, même si les organisateurs de la marche ont déclaré, de la même loi, mon dit à moi, personnellement, que c'est une manifestation pacifique, pourtant, moi, j'ai eu l'occasion de me promener dans différentes artères de la ville, je vous avoue qu'un fait déploiement sécuritaire, ça ne s'est pas vu, qui, depuis au moins 2001, concrètement, on part de 30 à 40 000 policiers, civiles et en distance, déploiement dans les moins revois points de la capitale algérienne, les contrôles sont pour inscrire inévitables, les barrages de sécurité sont disposés à chaque point de rue, bref, la paranoïa de sécurité reste à son maximum, en attendant, parfois, d'être dans une ville en état de ciel, c'est-ci. Et déjà, on nous dit que l'accès à la ville d'Alger est difficile, présentement. On nous dit qu'il est même presque impossible. J'étais ce matin avec Garbondien, par exemple, où depuis hier, plus aucun bus en provenance du reste du pays ne circule. La circulation des plats a aussi été mise au ralenti jusqu'à dimanche. L'idée, c'est en tout cas ce qu'affirment les organisateurs de la marche, c'est d'étouffer la manifestation, et d'empêcher les habitants en provenance d'autres villes d'atteindre la capitale. Le problème, c'est que c'est les saints que j'ai pu rencontrer, ils ont pris les demandes, et pour éviter de se voir refuser l'accès, eh bien, sont arrivés deux, voire trois jours avant la baisse de cette sorte pour pouvoir être anticipés. Et dans le même temps, eh bien, ce qui est paradoxal, c'est que la paranoïa s'installe aussi dans la population âgée, parce que depuis deux jours, les villes se multiplient dans les stations de service, les assistants de la capitale, en plus de remplies de paix, ils n'ont pas vraiment envie de se retrouver aux dépourvues, ils sont en détente. Et puis, juste la dernière information qu'on vient de se communiquer, c'est que l'armée a été rappelée en remport, on l'a communiqué, quelques bombes, en remport autour d'Algérie, juste après l'annonce de l'élection du président égyptien, et une annonce qui est accueillie avec énormément de serveurs. Mais Farouk, il me reste peu de temps, mais je vais vous poser la question. Est-ce que votre travail est difficile à faire présentement en Algérie? Alors, franchement, je vais vous dire la vérité, c'est très difficile. Les accréditations et les autorisations de tournage pour les journalistes ont été attribuées pour les routes. Certains journalistes qui avaient l'habitude de travailler ici, de grands médias, de nationalités et de nationalités se sont tout simplement vus refuser l'accès ou les visas. Et on se dirait bien que cette paranoïa sécuritaire et l'information dont on parlait semblent véritablement être l'aculité. En tout cas, vous nous hésitez à tourner vos caméras vers Algérie demain. Merci d'avoir été avec nous, Farouk Altsin. Je vous en prie, c'est de m'avoir. A très bientôt, mon roi. Cet hiver, ce qui est sur de mon tag, c'est...